Que nous réserve la saison cyclonique ? Quelle est la différence d'intensité entre une onde tropicale, une tempête et un ouragan ? Pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Bruno Benjamin, président de l'association Ouragan.com. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue ici dans les studios de TV à Jari. Je rappelle que cette émission est diffusée sur la chaîne de télévision ETV, sur MyTV Caraïbes. Vous pouvez nous suivre sur Canal Satellite, la télé d'Orange et sur SFR ainsi que sur Numéricable. Également, vous retrouverez cette émission sur la plateforme replay.gp et elle est également diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Cette émission est également faite en partenariat avec le magazine et l'hebdo Antiguiane et le site d'information locale caribinfo.com. Nous avons aujourd'hui parmi nous André-Jean Vidal. Bonjour Jean-Yves, bonjour Bruno. Eh bien, je vous laisse poser la première question pour cette émission sur les ouragans. Bruno Benjamin, tout le monde sait que vous êtes un passionné d'ouragan, de cyclone. Enfant, vous étiez déjà comme ça ? Ça a commencé en fort, effectivement. Mon premier contact avec les cyclones, c'était en 1979, avec le cyclone David. Ça a été ma première expérience avec les phénomènes naturels violents. Ensuite, dix ans après, il y a eu Hugo, où là j'ai vraiment participé, puisque j'ai aidé mes parents dans la préparation avant. J'ai vu la phase cyclonique de sa plus grande part. Et j'ai surtout vu la phase des secours et de solidarité qui a suivi. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Il y a eu la crise de 1995, où il y a eu trois phénomènes successifs en un mois. Je commençais à travailler et j'ai vu des conséquences cette fois-ci en tant que salarié sur le milieu professionnel dans lequel j'étais. C'était le transport aérien. Et ça m'a donné envie d'aller plonger plus loin. Je me suis formé. J'ai été pris en main par des métaux rouleurs américains qui m'ont transmis à la fois leur connaissance et leur passion. Et puis en 1998, je me suis lancé. Création du site Owego, Owego. Vous ne travaillez pas métaux en France ? Non, ça ne m'intéresse pas. En fait, il faut que ça reste une passion. Et si j'en fais mon métier, je ne sais pas si j'aurai la même passion. Donc je préfère garder ça, savoir que j'aime me réveiller à 2h du matin pour aller suivre les cyclones. J'aime être debout à 4h du matin ou faire 36h debout parce que je sais qu'il y a une petite brise. Ça reste une passion. Alors justement, ce que vous venez de nous dire, c'est que depuis 1979, ça fait plus de 43 ans, vous suivez les cyclones. Quel est le cyclone ou quels sont les cyclones qui vous ont le plus marqué ? Hugo, bien sûr, parce que ça a été celui qui a vraiment généré chez moi la passion des cyclones. Il y a eu Jean, ça a été le régulateur, le premier que j'ai vécu en tant qu'au webmaster, en 1998. Et il y en a eu, il y a deux que je mettrai en parallèle. Maria, parce que celui-là a été celui où j'ai osé faire des prévisions qui se sont un petit peu vérifiées. Et il y a eu Dorian, Dorian donc en 2019, qui a été le phénomène que j'appelle l'extraterrestre. Parce que c'était leur premier cyclone à s'arrêter sur une terre 36 heures. Et qui est sur un seul territoire. Il a fait du surplace. Qui a fait du surplace durant 36 heures au Bahamas. Et qui a eu le temps de raser l'île qui est partie de la catégorie 5 extrême à la catégorie 3 sur le même territoire. En 36 heures. Ça, ce sont des cyclones qui vont vraiment marquer. Comment est choisi le nom des cyclones ? Comment fait qu'on voit que c'est... On a entendu Georges, Hugo, David, on pense bien que c'est des prénoms, mais pas toujours. La première chose, c'est que la liste des noms est définie par l'Organisation Mondiale de Météorologie. Donc il y a un congrès, chaque année, pour déterminer les listes des cyclones. Il y a six listes. Donc une liste commençant par un nom masculin. L'année suivante par un nom féminin. Sur les années commençant, les années pères, on va commencer par un prénom masculin. Les années impères, par un prénom féminin. Et on interne un prénom d'origine francophone, anglophone et hispanophone. Donc les trois grands groupes linguistiques. On a donc trois groupes linguistiques de genre. Ça fait donc six listes. Et chaque année, il y a six listes qui sont mises en place. Et on commence par un type de nom A, puis en B, puis en C. Pour chaque phénomène, pas forcément pour un... Pour chaque phénomène baptisé. Puisque les phénomènes sont baptisés à partir du stade de tempête tropicale. Donc on attribue le nom à partir du moment où il est baptisé ou il devient tempête tropicale. Si on a un phénomène qui naît à 17h et le second à 20h, celui qui naît à 17h aura le premier nom. Le suivant naît à 20h aura le deuxième nom. Et ainsi de suite. Et donc, on attribue les noms sur la liste de 21 prénoms chaque année. Pourquoi 21 et pas 26 ? Parce qu'il y a certaines lettres de l'alphabie qui ne peuvent pas avoir à la fois prénom masculin, prénom féminin, en francophone, anglophone et espagnol. Le Q, le U, le X, Y et le Z. Donc c'est vraiment pour la mixité que ça a été fait. C'est ça. C'est parce que jusqu'en 1978, on n'utilisait que des prénoms féminins. Et les ligues féministes américaines ont protesté jusqu'au moment où l'appel a été entendu. Donc là, c'est parti du National Weekend Center à Miami vers l'Organisation Mondiale de Météorologie. Et depuis 1979, on interne un nom masculin, un nom féminin. Et d'ailleurs, le deuxième nom masculin a laissé de face, que c'était David. Alors, oui, on attribue un nom au phénomène, mais un mot, on va le retirer aussi. Par exemple, David ne sera plus jamais attribué Hugo, Maria, Irma, Catherine. C'est pour quelle raison ? Ce sont des éconnes qui ont maraké leur temps, qui ont blessé, qui ont tué. Donc on n'aura pas de deuxième Hugo ? C'était déjà le deuxième Hugo. C'était le troisième Hugo. Mais il n'y aura pas de quatrième. Tout simplement parce qu'à partir du moment où le phénomène a laissé une trace dans l'histoire, automatiquement, son nom est retiré de la liste. Juste une question avant de passer la parole à André-Jean Vidal. Que se passe-t-il quand on a 22 phénomènes dans la Caraïbe ? Alors, jusqu'en 2019, on utilisait l'alphabet grec. Donc alpha, beta, gamma, epsilon, ainsi de suite. Ensuite, on s'est trouvé face à un cas de figure assez particulier. C'est qu'on avait des cyclones états et zétats qui auraient dû être retirés de la liste de 2019 pour six ans après. On ne peut pas retirer de l'alphabet, parce que c'est un alphabet. Donc il a été décidé d'utiliser une liste complémentaire de 21 noms d'égalons, donc des prix de beaucoup plus rares, avec juste ces 21 noms. Et si nécessaire, à partir du 22e cyclone, on va utiliser cette deuxième liste. André-Jean. Jean-Yves Friction me disait que vous êtes monté dans un avion pour aller dans le cœur du cyclone. Presque. Alors, j'étais dans un avion juste après un cyclone. C'était en 1996. C'était le cyclone, la tempête tropicale Hortense qui était passée en Guadeloupe, et qui allait vers Porto du Coupe. Donc je suis resté bloqué avant Porto du Coupe. Arrivé à Porto du Coupe, il a fallu attendre que les conditions s'améliorent, et j'ai pris l'avion juste après. Et c'est vrai que les conditions de navigation étaient dans d'esprit. Puisque l'avion plongeait, se trouvait dans tous les sens, on voyait l'extérieur comme si on voyait en plein jour. Parce que, voilà, c'était un mauvais temps. Vous étiez dans la queue du cyclone. C'est ça. Voilà. C'est quoi, il peut dépasser Porto du Coupe, il se fait derrière la flamme. Alors, il y a des avions également qui partent, je crois que c'est des Américains qui font ça, qui vont carrément dans l'œil du cyclone. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un corps d'armée qui a été créé, qui s'appelle Hurricane Hunter. Donc, maintenant, il y a deux corps. Donc, il y a les civils qui font partie de la Edoa, donc l'organisation, l'administration américaine des océans et de l'atmosphère, qui envoie un certain type d'avion. Et on a l'US Air Force, qui a créé un corps d'armée spécial avec des avions équipés pour, pour aider le cœur du cyclone, pour faire du relevé de pression, d'humidité, de vitesse de vent, de déplacement. Et puis, ça permet de savoir un signe du cyclone. à effectivement ce système en rotation autour du centre, que c'est une des bases de l'existence du cyclone. Et d'autre part, si le cyclone n'en vient de s'intensifier. Donc, ils vont faire des mesures de vent, faire des chemins en X, dans le corps du cyclone, pour les terminer. Est-ce qu'il y a de cette circulation fermée, on l'appelle la circulation close, et est-ce que les vents sont à telle ou telle vitesse ? Avant... Alors, c'est une aventure quand même en avion pour... C'est énorme. J'avoue que c'est mon rêve. Peut-être un peu en catégorie 5 ou en catégorie 4, mais même en catégorie 3, ça me satisfait de rentrer là-dedans. Au moins une fois, ça sentit que les ventes, il n'y a plus de la mesurer. Oui, ça secoue. André-Jean. Est-ce qu'il y a des cyclones toute l'année dans le monde ? Oui. Oui, parce qu'il n'y a aucune période de pause. D'une part, les hémisphères nord et sud ont des saisons qui sont inversées, et les périodes sont inversées, par exemple, par rapport à la température des bassins. Le bassin pacifique, par exemple, le Pacifique nord-est, commence 15 jours avant nous. Donc, il commence à la mi-mai et se termine à la fin novembre. Donc, la saison de l'océan Indien est certes moins active, mais bien plus longue, elle vit auprès de 8 mois. Dans le sud de l'océan Indien, c'est plus long. Et il y a des bassins, par contre, où il y a exceptionnellement un cyclone. L'océan Atlantique Sud est un océan qui est froid. Toute personne qui s'est baignée au Brésil sait que la mer est froide au Brésil. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de cyclones qui se forment dans cette région, sauf de temps en temps, un extraterrestre, une fois, tous les 2 ou 3 ans. C'est là qu'il y a El Niño. Et la Niño est côté pacifique. D'accord. Expliquez-nous un peu ce que c'est que El Niño et la Niña. Parce qu'on se dit toujours, qui sont ces personnes qui ont autant d'influence ? El Niño, c'est un nom qui a été donné au Pérou. Il faut savoir que le Pérouviens, c'est un peuple qui est particulièrement pieux. Le phénomène El Niño a commencé à apparaître systématiquement à la période de Noël. Oui, El Niño, c'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, tout à fait. Parce qu'il était dans une forme de baignoire, comme une loge. Donc c'était un couvent chaud au large du Pérou qui avait des conséquences météorologiques. Donc, il y a la période des Incas, ils l'avaient déjà observé, parce que ça a changé le climat chez eux. Mais au fur et à mesure de l'évolution des choses et des connaissances météorologiques, ils se sont rendu compte que cette bande de mer chaude au niveau du Pérou avait des conséquences sur les pluies dans l'océan Indien. Ça fonctionne un petit peu comme des bassins de communication. Donc on a l'océan Pacifique, puis l'océan Indien, puis l'océan Atlantique. Donc quand il fait chaud au niveau de la mer dans l'océan Pacifique, ça veut dire qu'il y a évaporation tout de suite dans l'océan Pacifique. Cette pluie va tomber dans l'océan Indien, va s'assécher, et il n'y aura pas d'humidité dans l'océan Atlantique. En revanche, l'anima, c'est le phénomène inverse. C'est un courant maré-froid, au même endroit que le Calilio, comme on dit, il n'y a pas d'évaporation. L'évaporation se fera dans un bassin chaud, dans l'océan Indien. Ces perturbations ou ces précipitations vont traverser l'Afrique et vont se retrouver dans l'Atlantique. On appellera ça, à ce moment-là, des zones tropicales. Et les zones tropicales peuvent générer des cyclones. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des lignos, il y a moins de cyclones, et quand il y a l'anima, il y en a plus. Et nous sommes, depuis 2017, sur un cycle, l'anima, quasiment sur le disque continu. Qu'est-ce qui différencie onde tropicale, dépression, tempête et ouragan ? La circulation close. C'est pour ça que les adieux vont dedans. Parce qu'ils font le chemin en X dans le cœur des cyclones pour trouver à quel moment que l'onde tropicale devient un cyclone. Un cyclone, c'est trois types de phénomènes. Dépression, tempête et ouragan. Et pour devenir un cyclone, il faut qu'il y ait un centre bien défini et la rotation autour. Et donc l'onde tropicale, c'est un phénomène qui peut avoir des vents très violents. Par exemple, récemment, il y a eu ce phénomène qui est passé de la Caraïbe, donc le cycle potentiel numéro 2. Ce phénomène n'était pas classifié comme étant un cyclone jusqu'au moment où la circulation close a été mise en place. Et c'est ça qui a des grandes difficultés. Donc, quand le centre est défini qu'à la rotation, on parle de cyclone. Quand les vents de ce cyclone dépassent 70 km heure, on est sur une tempête tropicale. Là, le phénomène reçoit son nom, qui va garder jusqu'à la fin de sa vie. À partir de tempête tropicale, ça y est, c'est nommé. C'est baptisé, tout à fait. Et à partir du moment où la tempête a des vents qui dépassent 119 km heure, là, on parle d'ouravants. Et les ouravants, eux, sont classifiés par 5 catégories. Donc, de la 1, c'est la 9, c'est jusqu'à la 5, c'est la catégorie extraite. On pourrait avoir des vents de combien ? Jusqu'à présent, le record de l'Atlantique est de 305 km heure. Donc, vents soutenus, donc des vents qui vont durer non-stop durant une minute. Et les rafales, par contre, c'est un phénomène qui a lié à voir. Je ne vous cache pas que c'est plus pour le côté spectaculaire, puisque une rafale peut atteindre jusqu'à 50% de plus que le vent soutenu. C'est pas mal. Ça peut être énorme. Donc, 600 km heure ? 450. Non, 450. Si, pour le plus gros, par exemple, à 300. Le plus gros qu'on a eu a été des vents de 345 km heure. Pas rafales, un vent. C'est-à-dire sur une durée d'une minute. D'une minute. C'était l'horaton Patricia, je crois que c'était en 2018, dans le Pacifique, donc au large du Mexique. Et c'est un phénomène qui était tellement puissant que, quand il a touché terre, heureusement, dans une zone inhabitée, les arbres n'ont pas été décapés, comme pour Hugo. Les arbres n'ont pas perdu leurs branches, comme à Saint-Martin pour Irma. L'herbe a été arrachée. Donc, il n'y avait ni arbre, ni herbe, parce que tout a été arraché avec une telle vitesse de vent. Et on voit une bande de 5 km, là où les vents étaient vraiment extrêmes, où toute l'habitation a été arrachée. Et les rafales ont été estimées à 480 km heure. Estimées parce qu'il n'y a sur Terre aucun appareil de mesure qui soit assez puissant pour pouvoir supporter plus de 450 km heure. Alors, vous parliez d'une chose qui intéresse beaucoup de monde, c'est l'œil du cyclone. Alors, l'œil du cyclone, est-ce que ça tourne toujours dans le même sens ? Dans quel sens ça tourne ? Est-ce que ça peut tourner dans un sens et en fonction des différents ouragans ? Eh bien, l'œil ne tourne pas. L'œil ne fait strictement rien. C'est ce qui est autour de l'œil. C'est ce qu'on appelle le mur de l'œil. Et les vents, où ils tombent toujours dans le même sens. Un cyclone tourne toujours dans le sens inverse aigu d'une autre. Pour tous les cyclones sur Terre, tous ? Et si ça tourne dans un sens inverse, c'est ce qu'on appelle un anti-cyclone. Donc, le phénomène inverse, c'est un phénomène de haute pression où les vents tournent justement dans le sens inverse aigu d'une autre. Donc, l'appellation cyclone ne correspond au phénomène dont le vent tourne dans le sens inverse aigu d'une autre. Et ce qui se passe dans l'œil, c'est qu'au centre, il n'y a strictement rien. Donc, on peut avoir un œil qui fait une tête d'épegne de 150-200 mètres. En général, c'est pour les petits ouragans. Il arrive même parfois qu'on en observe les propels tropicales, mais vraiment tout petits. Et les phénomènes les plus costauds, donc à partir de la catégorie 3, et plus, donc les phénomènes majeurs, peuvent avoir un œil qui peut atteindre jusqu'à 80 voire 100 km de diamètre. C'est ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas de vent du tout dans cet œil ? Rien du tout. Et si l'œil est dégagé, il y a des phénomènes les plus extrêmes, on peut sortir et regarder, voir le soleil. Parce qu'il peut faire beau, parce que la couverture du majeur qui est autour, c'est dégagé. Alors, comment justement les spécialistes expliquent la formation d'un œil ? L'œil se forme par rapport à la vitesse de rotation des cycles. Plus l'acidone tourne vite sur lui-même, plus les vents vont vite, plus ça va se dégager. Faites l'expérience avec un évier. Quand on remplit un évier, on va systématiquement voir un tout-oubliant se former. Donc très petit à la base, et beaucoup plus gros en surface. C'est exactement la même chose pour un cyclone. Et on observe l'œil depuis l'espace quand le phénomène tourne de plus en plus vite. D'où le fait que les cyclones ont un œil apparent apparaît sous la catégorie 3. Une dernière question, on va te passer à la deuxième partie de l'émission. Une question qui me semble intéressante quand même. Il ne faut pas sortir. Très loin. Juste un petit peu autour de chez soi et puis on rentre tout de suite. On ne passe pas sa voiture pour aller voir un voisin ou un parent. Le seul et unique cas où on pourrait avoir à sortir, c'est si son habitat est détruit et qu'il faut aller chercher un abri de secours. C'est ça. Dans ce cas-là, c'est là où la préparation devient importante. Parce qu'il faut déjà avoir défini un abri de repli qui soit près de chez soi, sûr et accessible. Alors expliquez justement, parce qu'on va revenir dans cette deuxième partie d'émission sur les préconisations en cas de cyclone, mais expliquez-nous pourquoi c'est dangereux de sortir à ce moment-là. Parce que les points se tournent dans le centre et versent définitivement. Ce qui veut dire qu'avant l'œil, les vents vont venir par exemple du nord. Le vent va s'arrêter brusquement, donc on aura le bouton, on est presque terminé. Et subitement, le vent va reprendre. Mais ça tombe pour le sens et le vent va recommencer à souffler dans l'autre sens. Donc on a quand on surveille devant soi, puisque c'est là où venait le vent. Donc on voit une feuille de tôle qui est devant soi, une personne qui est derrière soi, qui peut arriver, qui peut vous sectionner un bras ou de si gravement. Donc c'est la raison pour laquelle on ne sort pas du haut à l'œil, parce que les effets sont inversés. Et ce qui a été endommagé avant le passage de l'œil peut être carrément détruit juste après. Et les vents reprennent, non pas comme après le cyclone, donc crescendo, mais ils reprennent debout et de façon violente. Et très souvent, de façon plus violente qu'avant l'œil. Alors M. Benjamin, on revient tout de suite, c'est l'heure d'une petite pause publicitaire. Parfait, on est dans les temps. Excellente publicité. Cette voiture était magnifique.